Et bonjour à tous ces Orsonniers, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux, très heureux d'être avec vous pour vous présenter un deck que j'adore, un type de deck que j'adore, c'est les decks polarisés tout simplement, les decks explosifs, les decks goldfish, on joue tout seul, c'est un deck qui est honteux et génial. Alors je parle beaucoup du deck dans évidemment dans la vidéo, il y a plein 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 de games, c'est ça qui est bien, c'est que ça enchaîne vite vu que ça gagne tour 5, tour 6 ou tour 7, je parle des forces, des faiblesses du deck, je pense que ce deck ne sera pas nerfé, je donne évidemment les raisons dans la vidéo, c'est un deck qui va tuer avec Khazar, en gros l'idée c'est qu'on va jouer Khazar, donc on va jouer pour 6 ou alors pour 4 avec Prep ou même avant, on place notre main dans le deck et toutes les cartes de notre deck vont être réduites de 3, donc tout va coûter 0 à part Manestrel à Shadow 2 qui coûteront 1 mana, et si on a une cabane à bibelots, la cabane va nous faire piocher en général 4 cartes, puis on a plein d'autres cartes qui vont faire piocher comme l'achat d'outeux, et en fait on pioche notre deck dans le tour, tout simplement on pioche notre deck et toutes nos cartes de dégâts vont dans la tête de l'adversaire, donc dans le tour on met 40-50 dégâts et on peut partir en combo T5, je pense même qu'on puisse partir, est-ce qu'on peut partir en combo T4 ? Je pense pas parce qu'il faut faire Kazar, même si on a, ouais, en fait il y aurait un monde obscur où on partirait en combo au T4, mais ça veut dire qu'il faut prendre la pièce au tour, il faut arriver à faire pièce Prep Kazar au tour 3, et que derrière T4 on pioche le bibelot qui redonne un bibelot qui, ouais en fait c'est, on peut, mais il faut faire Kazar T4 into bibelot bibelot, bref, ça n'arrivera qu'une fois dans une vie, et encore c'est même pas certain, mais en tout cas voilà ce deck il est fou, il est génial je trouve, extrêmement frustrant pour nous, pour l'adversaire, en fonction des situations, en fonction des match-up, mais voilà c'est vraiment un deck qu'il faut maîtriser, c'est un deck qu'il faut comprendre aussi, dans ses qualités, dans ses défauts vraiment, donc je vous invite à regarder l'entièreté de la vidéo, et en plus il y a des games qui sont totalement dingues, donc voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck, et je vous souhaite un délicieux visionnage. Et c'est parti contre un droïde, alors droïde ça va être un match-up qui est plutôt bon, parce qu'il va nous laisser jouer, à part si justement c'est un droïde agro, agro-vaisseau, ça va exister je pense dans la méta, même si ça fait longtemps que ça n'est plus méta, donc ça va être peut-être un peu lent à builder au début, en tout cas ça va être lent à optimiser, donc peut-être que dans les premiers temps le deck paraîtra faible. Je vais garder transfert d'équipement, je pense que je garde la pioche de sa tombe à pique, le muligan est assez simple, on va chercher cabane à bibelot, kazar forcément, et après on peut justement faire des petits mix, par exemple transfert d'équipement j'aime bien garder, là sa tombe à pique j'aime bien garder également, en tout cas dans les match-up un peu lents comme ça. Donc là c'est plutôt cool parce que on a notre cabane qu'on va pouvoir jouer T3, T4 on va pouvoir faire ça pour enlever les mauvaises cartes, on a T2, T3, et le transfert va permettre d'augmenter les chances tout simplement d'aller chercher kazar. Donc l'arme, j'ai pas besoin de piocher avec l'arme pour le moment, j'ai envie de la stacker, au moins garder un coup d'arme post-kazar c'est important. La petite cabane que parfois on va utiliser au T3, par exemple contre les decks aggro quand on a vraiment besoin de partir très très vite, faut pas hésiter à faire un petit stack de cabane, de toute façon l'idée c'est de lâcher kazar le plus vite possible et après quand on commence à piocher, évidemment c'est mieux d'avoir un petit mana flottant, sinon c'est très RNG et pour le coup c'est très difficile de partir en combo véritablement d'OTK à l'adversaire. Le petit mana c'est pour l'achat douteux tout simplement, c'est important. Donc c'est pour ça que prep kazar, partir après c'est mieux. Ou faire T6 kazar et partir après mais euh ok donc là il y a un monde où vu que c'est pas menaçant en face, en fait l'achat douteux c'est pas un truc que j'ai envie de jouer maintenant parce que c'est un truc que j'ai envie de laisser dans le deck avec kazar vous voyez. Donc il y a un monde où je fais le transfert d'équipement, non je crois qu'il y a un monde où je pioche déjà comme ça. Comme ça je prends l'info. On a le kazar, ok, donc ça peut changer la donne. En fait là on peut commencer à se dire est ce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de laisser dans le deck, vous voyez. Peut-être il y a des trucs que j'ai pas envie de piocher. Ça j'ai pas forcément envie de le piocher, ça ça donnera une pièce plus tard donc je crois que j'ai envie de le piocher mais j'ai pas envie de remettre la pièce dans le deck. J'ai quand même envie de mettre des dégâts parce qu'il va quand même gagner de l'armure et c'est quand même... C'est un deck totalement goldfish, c'est peut-être le deck le plus goldfish du jeu. Goldfish c'est vraiment on joue tout seul. Mais en fait l'adversaire il est caractérisé que par son armure et son board. Mais bon là y'a pas de board donc c'est vraiment que l'armure quoi. Et y'a quand même beaucoup de decks où vu qu'on part très vite y'a pas un board spécialement menaçant. Ok donc là on pièce... Khazar. On part pas maintenant ce serait greedy. On attend un tour tranquillou. En fait y'a un monde où quand même j'attaque avec l'arme parce que je pourrais repiocher une autre arme. Fini de jouer les gentilles petites elfes. Oui. Ça me parait quand même... Match 200 c'est un truc que j'ai envie de garder. Pour rentrer plus de dégâts. Et puis voilà. Ok. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con. Mais y'a des matchs et je me suis entraîné ce matin un peu avec le deck. En vrai le deck est pas très compliqué parce que c'est vraiment où il faut balancer les cartes. Donc y'a pas ce truc de synergie entre les cartes. De dire ah ça il faut que je le garde pour ça. Y'a vraiment le codec quand même et je balance tout quoi. Mais j'ai fait un mirror match ce matin, c'était assez drôle. Et le gars m'a tué T5 quoi. En fait ce qui est honteux c'est que le deck peut tuer T5, le deck peut tuer T6, T7. Et en fait il peut arriver à tuer T6, T7 mais malgré le board de l'adversaire. Malgré un énorme board de l'adversaire. Là il va gagner de l'armure peut-être. Bon. Ok ok. Bon. Ma foi ma foi. Ça fait des dégâts. Bon il a bien raison d'en profiter. Bon faut quand même qu'on arrive à piocher hein. Ok ça, ça fait piocher. Contempler la véritable partie des encarnes. Comme c'est mystérieux. Ça, ça fait un peu flipper. Bon je reste concentré hein. Ah j'aurais pu faire éventail mais... Contempler la véritable partie des encarnes. Ah ! Ok, bon. Bon. C'est pas bien grave. C'est dans tous les cas l'étale au prochain tour. Mais... Ouais 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 j'ai essayé de réfléchir. Vous voyez là c'est bête mais... J'étais tellement dans mon confort que j'ai réfléchi. Et en fait... C'est con hein. C'est vraiment très con comme deck. Mais c'est sympa. Moi j'adore les decks comme ça. Mais je peux comprendre et entendre parfaitement que c'est totalement polarisé en termes de sentiments. On déteste, on adore. Je pense qu'il n'y a pas de neutralité vis-à-vis de ce deck. Soit on le déteste soit on l'adore. Moi j'adore les decks comme ça depuis longtemps sur Hearthstone. J'ai toujours aimé les decks combo Majoteka. Finalement avec les ice blocks où tu tues à distance. C'est les mages freeze à l'époque etc. Les decks Antonidas avec boule de feu infini. Ce genre de deck. Où tu pouvais gagner le tour supplémentaire. Enfin bref. Et... Ouais c'était vraiment boule de feu infini. T'avais un deck boule de feu infini. En fait tu gagnais un tour supplémentaire avec la quête du mage. Et dans le même tour tu arrivais à jouer les petites créatures. Bon là le problème c'est gagner de l'armure et détruire mon board. C'est pas forcément évident. C'est même plutôt délicat. Ok. Bon il est qu'à 13. Ça devrait aller. Juste que je sois moins lent. En vrai il y a un monde où... Je me dis est-ce qu'il y a un monde où il n'y a pas l'étal ? Quatre. Le problème c'est qu'on arrivera pas au final. Le problème c'est qu'on arrivera pas au final. Si on peut arriver au final. C'est si on arrive au final. C'est poil de A8. Ok bon là j'ai vraiment... En fait j'ai foiré. Tout simplement. Là j'ai foiré. C'est à dire que j'ai été trop lent. Donc il a pu détruire mais... Vraiment là il fallait réfléchir. Mais c'est intéressant ce setup. Parce que d'un deck totalement neuneux. On se met dans un setup hyper intéressant. Où on doit vraiment réfléchir. Comme si c'était un deck super technique quoi. Mais parce que j'ai foiré en fait. Parce que si je foire pas... C'est... C'est vraiment honteux. Là... C'est honteux. Là je... Moi si je suis spectateur là. Je me dis... Pfff... C'est n'importe quoi ce deck. Et en même temps je me dis... T'es un fichou là. Là il y a du joueur quoi. Là il nous a fait un truc. Il nous a fait un truc dégueu. Enfin dégueu. Après voilà. J'ai pas eu le temps. C'est la corde. Tu me rajoutes une seconde. Vous voyez la carte je l'ai prise. Pour les dégâts manquants. J'ai pas pu la finir. Mais vraiment voilà. C'est un deck de... Forcément là on est en début de méta. J'ai pas pu faire sans game avec le paquet. Mais voilà. C'est des decks de volume. Jouez, jouez, jouez. Et après les automatismes... Vont être à 100% quoi. Y'a pas besoin de faire... Je dis sans game. Mais en vrai y'a pas besoin de faire sans game avec ce deck. Vous faites 20-30 games. Hop. Vous avez parfaitement les automatismes. C'est pas prêtre sanglier non plus. Je garde l'arme. Mais c'est cool hein. La cabane c'est cool. Mais voyez y'a vraiment... Y'a pas énormément de dégâts dans le deck. Mais c'est suffisant en fait. Parce que vu que ça part vite. Après c'est vrai que... J'ai pas testé le matchup contre Gary Control. Ce serait bien de rencontrer Gary Control. Je pense que Demonis c'est un... Je dirais un free matchup. Mais je mets un bémol. C'est si on prend très tôt les gros démons. Peut-être on peut galérer. Après voilà. On va dépendre dans tous les cas de notre Khazar. Le match de Sant'Ano c'est un truc que j'ai vraiment envie de garder. Justement j'ai... Peut-être que dans ce match y'a moins besoin d'autant de dégâts. Mais quand même. Parce qu'il va quand même rentrer le pouvoir etc. Il va souvent être à 22-24 life. 24 life peut-être. Ok. J'ai pas forcément besoin de rentrer une pioche maintenant. Ok. Pièce fracturation. Ça me va parce que là par exemple un plaid genre pièce pacte de ruelle. Ça m'aurait vraiment embêté parce que la créature aurait quand même été assez grosse. Elle aurait setup l'étal en quelques tours en fait. Donc là ça va. Ça veut dire qu'il va juste pioche. Peut-être qu'il peut perdre sa pièce pour le pacte de ruelle. Voilà. C'est sensé ce qu'il fait hein. Même si ça peut paraître bizarre. Je commence par une draw. Je fais un petit transfert d'équipement. Ok. Donc le jeu il s'est dit. Toi mon con. Toi avec ton deck d'enfoiré. Tu vas te prendre des grosses décos. Ça va te faire du bien. Ça va te calmer un peu là. J'ai eu plein de décos ce matin depuis que je joue ce deck. Non mais sans blaguer. Hier j'ai eu zéro déco. Je jouais des démonistes et tout. Là je joue voleur. J'ai full déco quoi. C'est comme ça qu'ils vont patcher le deck en fait. Ils te mettent des petites décos pendant la game. C'est bien hein. Ah c'est ronto. Bon. Bon je relâche un transfert. On a le casère. J'ai pas envie de recycler mon éventail. Je vois pas l'intérêt. Je sais qu'il a pas pacte de ruelles. Ah bah il l'aurait piécé. C'est une erreur pour moi. Je pense qu'il fallait qu'il le pièce. En fait l'idée c'est. Est-ce qu'il y a un monde où on part en l'état le prochain tour ? Vous voyez ? Parce que là j'ai quand même un setup. Je vais devoir taper là dedans. Donc en fait l'idée c'est que je prends la pièce. Prochain tour je fais pièce, qu'hasard. Et après j'essaye de partir en combo. J'ai l'impression que c'est le play. A moins qu'il remette. Mais là je pense qu'il va très souvent voilà. En fait il va très souvent remettre une 9-9. Et en fait il va juste setup l'étal tout simplement. Donc là je dois partir maintenant. Ça me va. C'est totalement fou mais j'adore ça. Allez c'est parti. Ah ça c'est dégueu. Ça ça peut te faire perdre. Les vis. Comme c'est mystérieux. Il est tous les fois un homme de Judas. Il était une fois un homme de Judas. Contempler la véritable magie des encas Comme c'est mystérieux Ok Ah ça marche bien Vous savez il y a un autre truc qui marche très bien Hello fresh Je viens d'y penser là Un truc incroyable J'ai mangé un plat hier Sur Hello fresh Comme une blanquette de veau Mais pas avec du veau C'était une blanquette de saumon Avec du poireau, des carottes et tout C'était magnifique Et vous avez une offre en ce moment D'Hello fresh Vous avez vu au début de la description des vidéos Et dans les commentaires je mets un petit lien Le lien il fonctionne pour tout le mois de novembre Si vous êtes nouveau client Ça marche si vous êtes nouveau client Ou alors si vous avez arrêté votre compte depuis plus d'un an Vous avez cette offre Hello fresh qui est dingue dingue Moi ça me soutient dans mon activité Et vous ça vous permet de manger pour 3 euros Un repas d'exception Avec vraiment des produits de très bonne qualité D'excellente qualité même Et en plus vous avez la livraison gratuite Et en plus vous avez 3 cadeaux offerts Avec l'offre Donc c'est Je vais en tout là Peut-être je garde le transfert d'équipement Donc c'est hyper hyper intéressant Vraiment Faites moi confiance sur ce produit Bon j'imagine que vous avez presque déjà tous commandé Hello fresh Depuis le temps que j'en parle Mais voilà Si jamais vous êtes peut-être nouveau viewer Ou si vous n'aviez pas essayé pour le moment Vraiment foncez Sincèrement faites moi de confiance là dessus Vous allez voir vous ne le regretterez pas Je balance mon transfert maintenant Pour essayer d'aller chercher ma petite arme à deux Pour essayer de Ok Pas ouf la main C'était chaud hein la gamme d'avant Ok l'arme à deux c'est cool Je ne veux pas forcément piocher maintenant Peut-être on tue ça 3 dégâts là C'est super bizarre mais ça ne me choque pas je crois Il peut manquer des dégâts derrière quoi Non c'est une 1-4 ça ne fait rien Le deck plus fizzle évidemment Donc oui bref Hello fresh Parenthèse fermée mais vraiment foncée Je vous assure faites moi confiance là dessus J'engage ma responsabilité sur ce produit Je vous assure vous ne le regretterez pas Ok la cabane à bibelot Je crois que je fais une petite drogue ici Ok c'est cool Je vais pouvoir faire J'attaque Re ça tombe à pic Transfer d'équipement Je prépare ma prep gazaar Ok ça c'est vraiment horrible Je recycle je recycle Je développe mon arme Ouais Il y a un monde où ça ça me tue Où cette armure là Infini me tue Ça on s'en moque En fait on va On s'en fout de ces trucs Vu qu'on va pas tuer ces créas C'est juste qu'il faut trouver notre khazar Si on ne le trouve pas On ne peut pas gagner Tout simplement En fait j'ai peur qu'il me tue à distance ici Vous ne supportez pas le froid Vous ne supportez pas le froid Non mais je suis mort J'accepte Non mais écoutez j'accepte J'accepte Mon erreur c'est peut-être de tuer la 1-4 Peut-être qu'il faut tuer la 1-4 Mais en fait ça ne change rien Peut-être que sur ce tour là Je ne dois pas Je me suis peut-être emmêlé les pinceaux En fait je ne peux pas piocher au début du tour En fait c'est frustrant Parce que le khazar était là Après j'ai quand même recyclé Je dis le khazar était au-dessus Mais ce n'est pas vrai Parce que j'ai quand même pioché 4 cartes dans le tour 5 cartes dans le tour Donc le khazar c'était la 5ème carte Je ne peux pas accéder à cette 5ème carte Sachant qu'avant j'ai recyclé à fond En fait c'est ça la difficulté du deck C'est d'arriver à se mettre dans un setup Où on avance dans le deck Après encore une fois Justement je commençais à parler de ça Au côté fizzle du deck Là on a fizzle Alors peut-être qu'il y a un monde Où on peut ne pas fizzle C'est-à-dire fizzle c'est vraiment Rater la combo Ne pas trouver notre khazar Commencer à piocher Et hop C'est soufflé Parce qu'on ne trouve pas de carte qui pioche Ou le bibelot nous fait vraiment piocher des cartes horribles Donc c'est un deck qui peut fizzle Mais c'est quand même assez rare Pour le coup C'est juste que quand ça fizzle C'est violent quoi En fait Il y a des mondes Quand je parle de fizzle C'est évidemment contre les decks aggro Parce que contre un deck contrôle Il n'y a pas de fizzle On arrive toujours à trouver notre khazar A part si c'est les deux dernières cartes du deck Mais vous voyez Là c'est parce qu'il nous a agressé Donc il fallait partir KM assez vite C'était vraiment une sortie très agressive de sa part Donc T6 Il fallait partir en combo Malheureusement T6 On n'a pas pu partir en combo Ouais je vais piocher maintenant C'est important d'aller chercher les Bon il y a des mondes Où parfois je peux faire oracle Goudron dans un matchup comme ça Vu qu'il sera bas en life Comme ça je pioche mes deux cartes avec l'oracle J'ai l'oracle sur le board Là le truc c'est que Ok Pioche deux Il y a trop de cartes en main par contre Même ça Ça ne me choque pas Après Goudron ça va chercher une grosse créa quoi Bah écoutez je vais juste piocher comme ça je crois Ok c'est intéressant Ouais il y a un monde où vraiment je retarde ma sortie Là je pense qu'il va faire un pacte de réel Est-ce que je le tue pas ? Parce que je double Et je redouble Ah non il fait forge ok Bon ça me va forge Là une prep serait super pour le Khazar Quoiqu'on n'a pas le bibelot Mais on peut l'avoir après Ah tiens un monde où je fais juste ça et ça Je pioche mes deux cartes Je lui rentre J'ai combien de cartes en main ? Ouais Je lui rentre une Une attaque L'idée c'est d'aller chercher la prep D'aller chercher la cabane Je peux partir T7 je pense dans ce match Quoique là il peut faire double créa Ouais là il fait double 15-15 Donc on est obligé de partir maintenant C'est violent hein Tour 5 double 15-15 Donc là vous voyez c'est le problème aussi Après Mais on peut pas partir en combo On a pas le bibelot Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Je crois que c'est ça En fait il est à 15, je me dis il y a peut-être un monde obscur où je peux essayer de tuer à distance Ah le popgar non Là ça va être compliqué pour ce casard En fait je peux pas Sans les bibelots Je vais voir Le problème c'est qu'il a ce popgar 19, 19 c'est chaud Oh attendez, achat douteux c'est pas mal Je pourrais détruire ça Il faut juste que je tue ça d'abord De toute façon ça va être le play Ça coûte cher Ça coûte super cher Mais là je peux pas me permettre de faire casard A priori C'est vraiment violent Donc ce serait ça 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 Ok le problème c'est que là toujours pas de bibelots Voyez on a pioché 20 cartes Après on a pioché beaucoup hein c'est intéressant Bon là on peut pas avoir l'étal mais il peut peut-être ne pas nous tuer C'est là où ça va être difficile C'est qu'il faut pas qu'il nous tue Après c'est pas un deck qui a du dégât à distance Quoique il lui reste un limon non ? Ou il a joué les deux déjà ? Peut-être qu'il a joué les deux Bon il a 2 4-4 C'est quoi l'idée ici ? C'est vraiment dur Ça ça peut carry Ouais Il a que 8 hein Techniquement on va dire qu'il nous tue pas Je réfléchis mais je crois pas qu'il y ait du burst à distance dans son deck Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il y ait du temps ? On va faire ça. Et on va essayer de gagner au prochain tour. Vous voyez là on a Fizzle deux fois d'affilée. Après quand je dis Fizzle c'est dans la théorie. C'est à dire que bon là cette game je pouvais vraiment rien faire. Et là il est tall. Oh il nous tue avec le sort qu'on lui a donné. Magnifique. Magnifique. Bon après on aurait pas pu... Sans bibelot de toute façon on peut pas partir en combo. Enfin c'est très difficile de partir sans bibelot. Parce qu'on enlève notre main. Donc en fait on peut partir sans bibelot. Mais ça veut dire qu'il faut pas qu'il ait du board. Mais là vous voyez on a quand même pris un setup. Justement je voulais aborder ce thème là. Par rapport à l'extension. Il y a des critiques sur l'extension. Sur la surpuissance des sorties. Et c'est vrai que pour moi. Objectivement la target c'est pas ce voleur là. Parce que ce voleur là il a une puissance infinie. Mais il a des défauts infinis. Il a une instabilité. Et puis voilà il y a aussi le jeu qui nous fait bugger à chaque fois. Donc c'est magnifique. Mais il a une vraie instabilité. Et on l'a vu vous voyez on a fait deux wins easy. Derrière deux défaites. Peut-être que la gamme d'avant je peux peut-être la gagner. Je me prends un peu les pieds dans le tapis. Mais celle-là bon elle est ingagnable. Parce que on revient sur la vraie target pour moi de la méta. C'est son deck en face. Que j'ai présenté d'ailleurs au demeurant hier. Tour 5. On remet les choses dans le contexte. Tour 5. 2-15-15 sur le board. Tour 5. Il a une 3-3. Ah c'est frustrant par contre de ne pas pouvoir jouer. Tour 5. Il a une 3-3. Et 2-15-15. Bah c'est pas possible. Vous imaginez tu joues druide. Vous jouez druide. Vous jouez même démoniste dans l'absolu. Démoniste il peut pas gérer 2-15-15. Il a pas d'anti-bet direct. Il y a plus les siphon et lames. Ce genre de choses. Et encore il y en a 2. Donc dans tous les cas. Il y a un létal. En fait il nous tue T6. Il a un létal. Où il te met 6. Donc en fait moi. S'il y a qu'une 15-15. Je fais mon khazar. Je lui dis. Prochain tour je vais te défoncer. Mais là ça m'oblige. A balancer des ressources. Pour gérer une créa. Enfin je sais pas si on se rend compte. Après. Peut-être que c'est très rare. Mais franchement. Le loken T5 ça arrive quoi. Ou même loken T6 au pire. Vous jouez contre n'importe quel deck. Vous faites T6 de 15-15. Enfin bref. C'est fou hein. Mais voilà. Il y a ce truc de la méta. Où elle est surfuissante. Après voilà. C'est normal en début de méta. Il y a des déséquilibres. Je saurais même pas dire. S'il y a des déséquilibres dans la méta. Ou si c'est juste. Certains decks. Qui se sont polarisés dans leur sortie. Sauf que. Le bémol à cela. C'est que Démoniste. N'est pas du tout un deck polarisé. Démoniste c'est un deck super stable. Donc en fait. C'est un peu pour moi. Le problème. C'est que. Le Démoniste a cette possibilité. De faire la sortie invincible. Qu'on a pris dans le museau. Et en même temps. D'être un deck super stable. Avec des pactes de ruelles. Avec des anti-bêtes. Si tu essayes de le tuer à la fatigue. Il a la roulette de la mort. Etc. Il a le deck infini. Avec Kill Jaeden. Donc. Voilà. Démoniste c'est un des problèmes. Après il y a. Voilà. Encore une fois. On va attendre le patch. Qui arrivera dans une ou deux semaines. En général ça arrive assez vite. Et. Il y a un monde où ce deck là. Il est même pas touché. Parce que. Je pense que le win rate de ce deck. Il va peut-être pas être si fou que ça. Faudra voir. Pour le moment. Il n'y a pas eu de liste qui ont fait top 1 légende. Il y a des listes qui ont fait top 200. Top 100 légende. Mais voilà. Il y a une vraie instabilité. Avec ce deck. Ok. Ça c'est bien. Il y a un monde où on peut tuer ses créas. Ça peut être une version contrôle. Et on n'a pas envie de se faire non plus agresser. C'est par les petits loulous. Ta ban est bien. Dans ce match. Peut-être que je peux rentrer une pioche. Je crois que j'aime bien rentrer une pioche maintenant. Parce que au prochain tour. J'ai plus de chance de pouvoir faire mon prep Khazar. Ensuite mon biblos d'étape. Et là je pars. Vous voyez. De toute façon c'est un deck. Ça sera sur un fil. Parfois on va faire notre combo. En fait. On part quand on sent. Que la game nous échappe. Là il y a déjà des créas. Après on peut peut-être les tuer ses créas quand même. Il y a pas un monde où on fait. Non. Il y a des mondes mais bon. Je crois que je vais faire ça. Transfer d'équipement. Je suis embêté. Le sort à 1 aurait été bien. Je rasais le board avec éventail. Je crois que je vais juste faire ça. Il y a même un monde où ma... Où en fait. Je lâche mon transfert. Non j'aime bien ça. J'ai récupéré la pièce. Ouais. J'aime bien ce play là. Vous voyez mon Khazar. J'ai creusé. Parce que c'était là. Ouais. 20ème carte. 19ème. Euh 20ème carte. Donc j'ai creusé. Et là maintenant. Je vais pouvoir faire un peu de magie. La question c'est. Est-ce qu'il va me tuer. Lui derrière. En fait c'est ça l'idée. S'il me tue pas. Je peux faire un tour contrôle. Peut-être essayer d'avoir un biblo. Vous voyez là je peux quand même raser le board avec ça. Donc je pense qu'il y a un tour où on attend. Pourquoi attendre finalement. Aussi. Je crois que j'aime bien attendre. De toute façon là c'est trop tard. J'ai pris le temps. Ok. Et je pense que là je vais juste faire l'arme. Après. Il y a des chances que je repioche l'arme. J'ai vraiment 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 envie de. D'avoir un maximum de mana derrière. Parce que j'aurai les Menestrel qui vont coûter 1. J'aurai les Achats douteux qui vont coûter 1. Après je vais piocher qu'une carte. C'est pour ça que. Ouais. C'est un peu tendu. Mais bon là j'ai rasé le board. Donc. Il y a un monde où il met pas un board trop puissant. Et en fait je peux juste faire Kazar à poil. Et dire bah vas-y tu me mets une tartine. Et derrière hop j'explose. Je suis pas obligé de partir le tour où je Kazar. Et puis quand bien même je pars le tour où je. Enfin. Je fais Kazar et j'essaye de partir. Si je fizzle. Derrière j'aurai un autre tour. Vous voyez l'idée. Mais ça va être ça. Prép. On balance la pièce. C'est pas un truc qu'on a envie de piocher. Il y a un monde où même on peut faire oracle avant en fait. Je me rends compte que là dans le setup. On peut faire oracle avant. C'est juste que. Ah avec 2 pièces c'est bien. Je fais pièce. Pièce. Prép. Ok ça c'est cool. Je vais attendre d'avoir l'arme pour. Ok. Vous voyez il faut quand même faire les choses. Dans l'ordre quoi. Autant que faire se peut. Comme c'est mystérieux. Ok. C'est casse-tête quand même. Et je pense être plutôt un bon joueur de deck au TK. Mais vous voyez. Il y a quand même un peu de casse-tête. Mais c'est agréable. Franchement c'est. Alors pour l'adversaire ça ne l'est pas. Je le sais. Vraiment je le sais. Voilà. J'aurais dû le dire au début de la vidéo ça. Mais voilà. Ne m'attaquez pas quoi. C'est pas moi qui ai créé le deck. Parce que parfois je propose un deck. Et il y en a qui disent. Ah mais tu cancérises le jeu à proposer des decks comme ça. J'essaye de vous proposer les decks qui sont populaires. Les decks qui sont intéressants à jouer. En tout cas. Intéressants pour moi. Je trouve que c'est intéressant de jouer ce genre de deck. Finalement. C'est des decks de jeu de cartes. C'est vraiment des decks de jeu de cartes. Mais j'en oublie pas le côté très frustrant pour l'adversaire. Qui... Bah qui se prend ça quoi. Qui peut rien faire en fait. Enfin il peut rien faire. Il peut nous agresser. C'est à lui aussi de bien mulliganer. Oh belle main. Bon le matchup est compliqué. Parce que c'est un deck très aggro. Mais notre main est bonne. Ça c'est bien avec éventail dans ce match. S'il n'y a jamais y aller 3-2. Ok. Pas grave. Mais là vous voyez ça va vite. Surtout qu'il a du burst à distance lui. Il visse. Je fais juste la cabane ici. Et je pense que je... Vu que c'est un aggro je rentre une pioche. Voilà. J'aime vraiment bien rentrer la pioche contre un aggro. La pioche immédiate. Comme ça je le détaperai plus tard. Ouais et là il va falloir régérer son board. Donc là il faut un éventail de couteau. Sinon on est presque mort. Vous voyez. La T4 il nous tue ce deck. C'est vrai qu'il y a quand même un côté bizarre dans la méta. Où beaucoup de decks. Ok ça c'est très intéressant. C'est un sac à top deck. Je pioche déjà. Je prends l'info. Il y a un monde où je perds ma pièce. Je recycle à fond en fait. Je fais pièce. Je recycle les deux cartes à gauche. Hop. Et je re-recycle les deux cartes à gauche. Comme ça vraiment je vais chercher ma prep et mon casard. J'aime beaucoup ce play. En fait on découvre aussi des play à force de jouer le deck. Ouais c'est malin. Alors on va quand même peut-être perdre. Mais vraiment ce qui est important avec ce deck là. Vu qu'il y a beaucoup d'instabilité. C'est de faire la bonne ligne de play. A la fin de la game vous dire. Ok je pense que j'ai fait la bonne ligne de play. Il y a deux games qu'on a perdu pour le moment. Il y a une game où je pense avoir fait la bonne ligne de play. La deuxième game que j'ai perdu. Et la première je ne suis pas certain. Bah éventail hors Rito. On est d'accord. Sur un éventail on a gagné je pense. On a gagné non. Ah casard. Une draw près. Bon on va voir. Aussi bien il y a un truc avec ça qui rase le board. Je pensais que c'était. Ah mais c'est changeable on est d'accord. Bon ça changera. Ok. Bon on est 3-2. On a dû faire un éventail pour se défendre de la première salve. La deuxième salve il fallait un éventail. Ou le Khazar. Khazar T4, T5 et on partait en combo. Mais vous voyez il y a vraiment un côté addictif à ce deck. Parce que les games sont très rapides. Les victoires, les défaites, T5, T6, T7 tu tues l'adversaire. T'as envie de relancer à chaque fois. Allez je fais une dernière petite game. Mais c'est vraiment sympa en tout cas. Mais je pense pas qu'il va être nerfé ce deck. Parce que trop d'instabilité je pense pas que le win rate soit très haut. En tout cas si le win rate est ok. Et je pense que ce sera vraiment en très très haute méta. Et d'expérience ils vont pas nerfer à un deck qui est fort qu'à très haute méta. Par exemple j'ai le... Encore une fois j'ai cet exemple de Prêtre Sanglier. Qui est un deck qui a vraiment marqué le jeu. Et Prêtre Sanglier il y avait que quelques joueurs de chaque serveur qui le jouaient vraiment très très bien. Moi j'ai fait peut-être 500 games dessus. Je commençais à vraiment bien le jouer. Mais 500 games. Je me suis buté 500 games. Peut-être même plus que 500 games. Pour le jouer correctement. Est-ce que je recycle mon éventail ? Je crois que ça me dérange pas dans ce match. Et donc voilà. Il y a vraiment ce truc que... Je pense que pour 99% des joueurs. Le deck aura pas un très gros win rate. Il y aura trop de games mal gérés. Oh ça c'est bon. Bah écoutez peut-être qu'on va faire la game Kill T5. On l'a pas encore faite je crois. On a fait T6 mais pas T5. Là on pourrait. De toute façon il faut hein. Parce qu'il a la pièce et ça peut faire très mal. On le sait. On l'a vu. On en a fait les frais. Ah j'ai envie de jouer l'arme avant. Écoutez je vais... Pour la science. Enfin pour la science. Non mais pour le faire. Pour essayer de le faire. Je vais jouer comme ça. Le mieux dans ce match c'était... Parce que là il peut pas me tuer en deux tours. Donc je pense qu'il va aller faire l'arme. Et ensuite Kazar. Mais je suis même pas certain. En vrai je suis pas certain parce que... Non je suis pas certain. Parce que là il peut faire 9-9. Enfin 8-8. 8-8 je crois ici. 8-8 into pièce 15-15. Donc non je pense qu'à un moment il faut se dépêcher aussi. Ah ça c'est moche mais bon. Quoique. En vrai quoique. Ok. Contempler la véritable magie des arcanes. Oh waouh. Là je suis l'adversaire je suis quand même pas bien. Après le gars tout à l'heure... C'est pas lui hein. Vengeance sur un autre gars hein. C'est euh... On me tape. Je tape quelqu'un d'autre. De plus faible au demeurant. Mais je me venge des doubles 15-15 au tour 5 hein. Mais lui il a pris... Il a vraiment pris Sheroz là. Lui il était 5. Il a pris 40 dégâts dans le visage quoi. C'est honteux. Là c'est honteux. Là c'est honteux. Mais génial. Honteux et génial. C'est tout ça. On va s'arrêter là-dessus. On peut pas relancer une game. Elle est trop belle celle-là. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. Et puis euh... Et puis voilà. Et à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du deck. Justement parce qu'on a tous des avis différents. En fonction de notre expérience de joueur de cartes. De joueur d'Earthstone. Enfin voilà. Mais je pense que les avis seront polarisés. Merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501